Yannick Ferreira a effectué pas moins de 6 changements par rapport à l'équipe qui a été laminée cette semaine face à Zult Wargame et on est pratiquement avec l'équipe qui avait battu Anderlecht le week-end dernier, Ormi Martos qui est absent, c'est O'Aion qui le remplace et puis il y a le quatuor offensif devant, Kaya Badibanga Milisevic et Rossini du côté de l'Okeren, sa ligue a été préférée à Mokoulou tout cela sous les yeux de M. Lardo et devant une assistance clairsemée avec une action Carolo ici et la tentative, la frappe, elle était bonne cette fois Milisevic, première action du match, l'Okeren domine, fait tourner ce ballon et Charleroi sort là pour la première fois, Galizios regardez comme Lokeren joue haut, on a l'impression de jouer à la maison du côté de l'Okeren, très bon ballon, le drapeau s'est levé, le drapeau s'est levé, le but est annulé on va revoir ça et il y avait bien hors-jeu, bonne décision du trio arbitral et un changement très tôt dans la rencontre, Milisevic est blessé et c'est Cagé qui le remplace après seulement 15 minutes Kaya, il peut s'entrer de là, vers Badibanga qui essaye quelque chose et c'est renvoyé mais ça revient le voici enfin, le petit pressing Carolo, au Ayon et frappe à côté de la part de Hervé Kinger il y a un coup franc pour l'Okeren avec l'écho dévié par Rossini au second poteau et là on est passé tout près c'était Persons, regardez, nette occasion en faveur de l'Okeren, il est presque surpris Persons de recevoir ce ballon Pujovic, Badibanga, mauvaise passe Arbaoui, mais le pressing de l'Okeren est exercé avec beaucoup d'habileté les Carolos sont dos au but pratiquement à 60 mètres du but de Coppa ça permet ce type de récupération avec l'écho vers Arbaoui, c'était dangereux à nouveau Charleroi doit se méfier parce qu'on sent que si le but tombe à ce moment du match ce sera plutôt du côté de l'Okeren Patosi, très bel appel d'Arbaoui, préfère passer du côté de l'écho il y a Debok qui monte, Badibanga ne le suit pas, il le regarde filer devant lui mais il est passé Debok Debok qui peut s'entrer maintenant il y avait du monde à nouveau, Patosi, Patosi essaye de trouver une possibilité de frappe finalement c'est pour Overmer et ça passe à nouveau tout près, un mètre environ Galizios face à Nganga L'écho s'agrique avec le centre vers Arbaoui, là il y a danger, la remise pour Patosi et le but, et bien il est 100 fois mérité pour l'Okeren c'était évident qu'il allait tomber celui-là, 32 minutes et encore un but pour Patosi, c'est le cinquième cette saison et c'est une habitude pour lui lors de ses précédentes sorties un mouvement bien dessiné à nouveau, on va chercher la tour Arbaoui qui remet bien cela et Patosi qui sur sa rapidité vient tromper la vigilance de l'axe défensif de Charleroi 0-1 L'Okeren est devant et c'est tout à fait normal récupération pour Diandy, ah oui joli travail pied gauche, pied droit le centre maintenant il a vu Kaya, est-ce qu'il n'y a pas une faute de main ? Non et Badibanga qui peut frapper, ah ça c'était peut-être l'occasion pour Charleroi, c'est assurément la plus belle en tout cas de cette première période, elle est porteuse d'espoir du côté Carolo ils sont capables d'aller bousculer cette défense de l'Okeren 0-1, à la pause Kaya, ah ça passe quand même, Rossini, Kaya intéressant pour Charleroi, Cagé maintenant qui frappe, oh elle était belle la frappe de Hervé Cagé bel arrêt également de Copa Boubacar dégagement de Satli Rossini, ça c'est une bonne tête et de l'autre côté il y a Badibanga, il est tout seul Badibanga tout seul, le face-à-face le retour, Badibanga et Copa Boubacar ça c'est l'arrêt du match pour l'instant au départ de l'action Debok était blessé, ce qui explique ici le boulevard dont peut profiter Badibanga il fait bien la roulette et puis derrière la frappe mais Copa Boubacar est au bon endroit 59 minutes Kaya avec Cagé, il y a de l'espace il y a de l'espace pour Cagé la bonne passe pour Rossini il a manqué le dernier geste c'est la première occasion pour le capitaine de Charleroi ce soir après 64 minutes bonne sortie de Hayon Kaya vers Rossini qui commence à prendre beaucoup de ballons lui aussi Cagé, Badibanga qui tente de placer c'est à côté Maric déviation vers Mokoulou Mokoulou il est passé le centre vers Arbaoui et Mananda qui doit intervenir c'était Boyovic qui avait touché ça en dernier lieu Mokoulou Mokoulou et on regarde du côté de Charleroi Maric maintenant et le deuxième but ah au lieu de l'égalisation c'est Lockerun qui avec ses remplaçants Mokoulou et Maric a dessiné ce contre là mais regardez comment on est spectateur du côté de Charleroi on n'est pas replacé Sadli ne fait pas l'effort et ce ballon qui passe il n'y avait pas de hors-jeu et il reste 8 minutes maintenant mais ce n'est plus un but mais deux buts que Charleroi doit inscrire simplement pour tenter d'égaliser et de sauver un point dans ce match 0-2 et voici la joie des supporters de Lockerun bien compréhensible Loéré avec Nganga maintenant on arrive à la toute fin du match dernière action peut-être Nganga s'est touché s'est repris par Badibanga et c'est à côté et bien Lockerun va s'imposer 0-2 Charleroi à un moment donné dans le match aurait mérité une égalisation elle n'est pas venue on a manqué d'efficacité du côté Carolo et donc on est battu une nouvelle fois à domicile 0-2 entre Charleroi et Lockerun